Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans notre book club La joie du business à partir du livre de Simone Milavas. Aujourd'hui le chapitre 17 accords et engagement et pour animer, pour faciliter ce book club Laurence Favier qui est facilitatrice, certifiée d'accès consuel et facilitatrice de la joie du business. Oui bonsoir tout le monde, oui, on était absente la semaine dernière. Et on vous a apprécié, on est un peu tard, alors pardon, pardon, on a eu quelques petits soucis techniques, donc voilà, plus un emploi du temps super chargé comme on était à préparer la classe Happy Mouse à Paris, donc nous voilà aujourd'hui, rentrés dans nos contrées, dans nos provinces. En attendant de repartir. Oui. Donc chapitre 17 accords et engagement. Voilà. Ça fait deux semaines, enfin voilà, ça fait deux chapitres en tout cas qu'on observe, qu'on questionne comment on peut fonctionner avec les gens avec qui travailler. Donc comment est-ce qu'on peut ajouter des personnes à l'activité ? Voilà, quelles sont les possibilités pour trouver des personnes qui vont contribuer à notre activité et puis sans doute auxquelles on va continuer aussi. Et puis, et donc, Simone Milazas nous a proposé des questions à poser avant de les embaucher. Et donc maintenant, toutes les personnes avec qui on est un petit peu en contrat, voilà. Comment ça se passe ? Oui. Comment se mettre d'accord ? Comment s'engager sur ce que chacun va faire de part et d'autre va pour mener à bien, un projet, voilà, un contrat ? Sachant que le plus souvent, en fait, chacun part avec une idée qu'il a dans la tête. Et que ce qui paraît intéressant, c'est donc de savoir ce que l'autre a dans la tête. Oui. Ce que soi-même on a dans la tête. Parce que souvent, on croit que ce qu'on a dans la tête, tout le monde l'a. Et qu'il suffit d'expliquer ce qu'on a dans la tête pour que tout le monde soit d'accord et fasse ce qu'on pense que les autres vont faire. Mais ce n'est pas si simple. Ah bon ? Et comment faire pour rendre ça plus simple ? Voilà, c'est l'idée de ce chapitre Accords et Engagements. Alors, c'est tiré aussi d'un… Enfin, tiré ou je ne sais pas. Il existe aussi une série de télé-call faites par Gary Douglas qui s'appelle Accords et Engagements. Ou Accords et tenir ses engagements. Et qui parle de ce sujet-là aussi. Comment être en affaire avec quelqu'un ? Comment s'assurer qu'il va réaliser ce qu'on souhaite ? Et comment nous, on va contribuer aussi pour que ça se passe dans les meilleures conditions ? Et comment faire pour… Quels sont les outils qu'on peut avoir ? Quelles questions est-ce qu'on peut poser pour obtenir ce qu'on attend de quelqu'un ? Oui, en fait, c'est un sujet tellement vaste que Gary et Zen, ils ont fait des heures de calls sur ce thème-là. Donc là, nous, on a un chapitre de quelques pages. Mais si vous voulez aller plus loin, il existe une série à écouter qui est traduite en français. On le trouve dans le shop, peut-être, parce qu'on ne peut se mettre. Voilà, tout à fait. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, on m'a dit « mais oui ! » Oui, parce que comme souvent dans Access, c'est une façon différente de contractualiser avec quelqu'un. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que ça prend le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de faire dans une entreprise, dans une relation de client-fournisseur. et de connaître ces outils-là, ça permet d'agir différemment et d'obtenir, pourquoi pas, de meilleurs résultats. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe au sein d'Access & Souveness, même parfois entre facilitateurs, ou bien entre personnes, même pour une classe de bar, ça peut se faire. Ou bien pour d'autres classes. Enfin, c'est une pratique un petit peu courante, courante en fait chez l'Access & Souveness. Oui, ça s'appelle « Deal & Deliver » en anglais. Et dès qu'on… Par exemple, là, avec Tecla et Marie-Josée Maurice, on a organisé la classe Happy Mouth à Paris. Donc, on était hôtesse. Et on avait un contrat, un deal & deliver, avec la coordonnatrice mondiale, Shona Ticum, pour savoir qui faisait quoi, qu'est-ce qui était attendu de part et d'autre, pour bien formaliser, enfin, oui, quand même, quelque part, formaliser et se mettre d'accord avant de commencer sur ce qu'on allait faire, quoi. Ce qui était attendu de chacun. Ce qui permet de mieux fonctionner aussi. Alors, tous les points de vue que vous pouvez avoir sur le fait de contractualiser, de formaliser, le côté administratif, où il faut rédiger, et le côté « je définis tout », « je contrôle », alors, oui, il peut y avoir aussi cette sensation de contrôle, quelque part aussi. Donc, tout ce que ça peut amener en vous, vous voulez-vous lire, détruire et décréer tout ça. « Right and wrong, good and bad, poke and cold online, shorts, boys and beyonds ». Alors, je viens d'utiliser la formule de déblayage. Donc, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo un petit peu plus tard et qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aller sur le site de clearingstatement.com où il y a une vidéo faite par le docteur Dane Heer, donc le confondateur d'Access Consciousness, qui explique dans une vidéo sous-titrée en français ce que c'est que cette formule de déblayage. Voilà. Donc, comment passer un accord ? Comment obtenir un engagement ? Simone, elle commence en nous disant, voilà, d'habitude, on se dit, « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » Oui. « Ou si je suis assez gentille, les autres, ils vont faire… » « Ça va bien se passer. » « Tout le monde fonctionne comme moi. » Voilà. Donc, si je suis bien sage, si je suis bien gentille, si je fais tout bien comme il faut, ça va bien aller et j'obtiendrai ce que je ferai. « Pourquoi ça ne marche pas ? » « Ouais. » « Ça serait si simple. » « Ouais. » « Bon, donc, la conscience là-dedans. » « C'est-à-dire qu'elle nous propose d'éviter les fantasmes. » « D'éviter, voilà. » « C'est un petit peu ce monde de bisonnours, là. » « Voilà. » « D'être sur son petit nuage, pensant que tout le monde est dans le même état d'esprit aussi. » « Ce qui n'est pas forcément le cas. » « Il peut y avoir, bien sûr, mais ce n'est pas la grande majorité des gens qui ont la même façon de penser que nous, en fait. » « On part de là. » Donc, Simone, page 156, nous dit « À chaque fois qu'elle fait un accord ou n'importe quel type d'accord avec quelqu'un, elle demande quel est l'accord. » « Qu'est-ce que tu désires et requières exactement de moi ? » « Que dois-je fournir ? » « Que vas-tu fournir exactement ? » Et elle nous dit que les questions sont impératives pour la clarté. « Pour bien, justement, j'allais dire décortiquer, c'est plutôt aller voir dans la tête de l'autre, derrière les mots qu'on dit, qu'est-ce que l'autre personne comprend et est prête et disposée à faire, à réaliser par rapport à cet engagement qu'on attend de la personne. » Et en posant des questions, comme toujours dans la crèce, ça va permettre d'obtenir plus de clarté pour se rendre compte de ce que l'autre personne a compris ou de ce que l'autre personne va s'engager à faire. On avait déjà parlé de Gary Douglas quand il a recruté Dan Heer pour passer des coups de téléphone, pour appeler des clients, pour savoir s'ils venaient aux classes, etc., prendre des nouvelles. Et là, c'est un exemple d'accord et engagement qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'ils ont fait un call après parce qu'en fait, Gary Douglas recrutait Dane pour passer des appels et en fait, Dane, il a passé un seul appel et il n'a jamais rien fait d'autre. Enfin, il a fait d'autres choses, mais jamais ce que Gary attendait de lui. Et donc, certainement que dans l'entretien, l'échange qu'ils ont eu avant de commencer, Gary Douglas a dû dire « Je recherche quelqu'un pour passer des appels. » Est-ce que tu sais passer des appels ? Et Dane pourrait t'embaucher. Il a dit « Oui, oui, moi je passe des appels, je n'ai aucun souci. » Quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie d'être recruté, on est prêt à faire toutes les choses qu'on va nous demander pour être recruté. Et après, une fois qu'on est recruté, le naturel revient et puis petit à petit, on ne fait pas forcément ce qui est attendu de nous. On va vraiment faire ce qu'on aime bien faire. Et l'idée dans Accor et Engagement, c'est de détecter avant de passer le contrat, de détecter ce que l'autre personne est prête à faire et ce qu'elle attend aussi en échange de nous. Parce que pour que ça se passe bien, peut-être que nous, en recrutant quelqu'un, on va avoir des actions à faire pour faciliter les choses, pour préparer le terrain. Voilà. Ce n'est pas juste dans un sens aussi, il faut voir ça. c'est comment est-ce qu'on peut contribuer les uns aux autres pour que notre projet commun se passe pour le mieux et qu'on puisse atteindre notre cible. Voilà. Et c'est tout l'art, donc des questions dont on parle, Simone, c'est d'enclencher un dialogue qui va permettre de voir ce que la personne qu'on veut recruter est prête à faire et non pas ce qu'elle nous dit qu'elle est prête à faire. Et donc, c'est des questions qu'on pose à voix haute à la personne ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Par exemple, qu'est-ce que tu désires et requiers exactement de moi ? Alors, c'est peut-être la traduction qui est un peu... Mais, alors, ce n'est peut-être pas la première question qu'on va poser dans le cadre de la discussion. C'est dire, moi, par exemple, j'attends ça et toi, qu'est-ce que tu sais faire quand je demande que tel accent soit fait ? Comment est-ce que tu le traduis pour toi concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas faire, par exemple ? D'avoir quelque chose de très, très précis. Plusieurs fois, elle cite le mot exactement, concrètement, c'est-à-dire pour que la personne, elle réponde vraiment comment elle comprend aussi. Parce que, voilà, on comprend, on a chacun notre image, notre façon de voir les choses, notre paire de lunettes avec notre couleur. Et on croit que tous les autres, ils ont la même paire de lunettes avec la même couleur. Et non, ils ont une couleur différente, ce qui fait que, pour la même situation, ils ne vont pas voir la même chose. et c'est ça qu'il faut arriver à mettre au jour, voilà, en posant les questions, d'arriver à avoir cette conscience-là pour faire que le contrat qu'on va passer soit le plus juste pour chaque partie, en fait. Donc, Laura, il rappelle qu'on peut dire vérité dans notre tête avant de parler. Quand on utilise ces petits mots-là, la personne, soit elle nous dit ce qu'on doit savoir, soit on sait si c'est des bobards. Et on se rend compte, elle bafouille, elle ne sait plus aligner deux mots, enfin voilà. Elle rigole, c'est ça. Il y a des comportements qui font voir que c'est un mensonge, je crois. Donc, c'est une bonne idée de dire vérité. Et Marie, tu parles des techniques sandwich de communication. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce que je sais dans la technique sandwich, c'est quand on veut dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas forcément agréable, la chose qu'on veut dire qui n'est pas agréable et qu'on va mettre d'abord un compliment. On va mettre le truc qu'on veut dire qui n'est pas trop agréable à entendre et puis après, on remet un compliment. Donc, c'est ça le sandwich. Le truc qui est pris entre deux. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Marie. Et moi, c'est ce que j'avais appris de la technique sandwich qui fait que ça passe mieux. C'est quand même dit et la personne, elle ne le relève pas aussi, enfin, elle ne le reçoit pas aussi fortement dans la figure parce que justement, il y a ces trucs qui permettent de faciliter en mettant deux choses agréables à entendre. Mais je ne sais pas aussi, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Marie, ou compléter. il faut qu'on puisse voir si c'est ça que tu voulais dire. Et donc, pour en revenir sinon au livre, ce que Simone a dit, c'est que en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on indique ce que nous, on voudrait. et à partir du moment où on a dit ce qu'on voudrait, on pense que la personne, et ça, ça ne marche pas du tout dans les couples, c'est juste pour le business. Exactement. Donc, à partir du moment où on a dit ce qu'on voudrait, on croit que la personne, elle a entendu. Oui. C'est évident qu'elle l'a entendu, qu'elle sait, ben voilà. Donc, c'est évident qu'elle va le faire. Eh ben non. Eh ben non. Donc, il ne s'est pas juste de dire j'attends ça, voilà, il faut aller un peu plus loin. Il faut vraiment décortiquer le truc pour être sûre que la personne va fournir ce qu'on attend d'elle. Oui. Donc, elle parle d'être claire avec ce qu'on requiert et ce qu'on va fournir et être claire avec ce que l'autre personne va fournir de manière exacte. L'idée, c'est d'avoir plus de clarté donc de part et d'autre. Quelquefois, on se dit oui, ben c'est bon, j'ai expliqué, ça y est, c'est bon, la personne a compris donc elle va faire ce que j'attends. C'est pas, c'est plus subtil que ça parce qu'il faut décortiquer jusqu'au point où on se rend compte que la personne a bien compris ce qu'on attend et que nous, on a bien compris ce qu'elle va délivrer, enfin, ce qu'elle va faire vraiment. Ce qui me vient là, Laurence, c'est que c'est que est-ce que moi, j'ai assez de clarté d'abord avec moi-même avec ce que j'attends ? Aussi. C'est peut-être la première étape, c'est de savoir exactement ce qu'on veut. Oui. Parce qu'en fait, quand je vois ces questions, je me dis, ah, mais est-ce que je saurais répondre à ça en fait ? C'est vraiment, est-ce que je suis claire dans ma demande aussi ? Oui. Dans l'énoncé, ce que j'attends. Est-ce qu'on peut faire un petit débrayage par rapport à ça ? Donc, tout ce qui ne nous permet pas d'être claires, d'être claires et de savoir exactement ce que l'on requiert, ce que l'on demande et ce qu'on peut fournir, est-ce qu'on va maintenant retourner à l'expéditeur pour ce qui ne nous appartient pas et détruire et décréer tout ce qui reste ? Oui. Write among good and bad fuck and poor and at your voice and beyonds. Donc, il y a une liste de questions, toujours page 156. Donc, quel est l'accord ? Sur quoi on veut aboutir ? Que vas-tu me fournir vas-tu fournir ce que je veux ? Donc là, on doit éclaircir ce qu'on veut, qu'on attend, voilà. Est-ce que je demande quelque chose que tu ne peux pas fournir ? Quels sont exactement les termes ici ? Quelles sont les conditions ? Qu'est-ce que tu désires et requiers exactement de moi ? Que dois-je fournir pour obtenir ce que je veux ? Puis-je fournir ce que tu veux ? C'est dans les deux sens. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ici ? Y a-t-il quelque chose que je ne suis pas prête à demander ? Oui, on peut se limiter aussi en disant non, ça va être trop compliqué ou non, il n'y a que moi qui sais le faire, c'est moi qui le fais le mieux. Je ne peux quand même pas demander ça. Voilà, je ne fais pas non, vraiment là, oui, je ne fais pas, non, c'est un peu trop difficile ou non, ce n'est pas possible et on va se limiter aussi. Ça, c'est une possibilité aussi où on ne va pas aller aussi loin qu'on aurait voulu au départ parce qu'on va dire non, je demande de trop ou c'est trop compliqué. Voilà, on a plein de jugements là-dessus et on va se limiter dans le contrat qu'on veut passer. Et tout ce que ça amène en vous par rapport à ces questions-là, allez-vous le détruire et le décret en totalité ? Fois un du liard ? White and wrong, good and bad, pocket and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Ok, est-ce qu'il y a des commentaires, questions ? J'ai entendu aussi qu'il était possible de signer un deal ou d'avoir un deal and deliver, un accord et engagement envers soi-même. Oui. On se demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends ? C'est sans doute là que c'est bien d'avoir effectivement la clarté avec... Oui, de s'engager à sa vie, de s'engager, voilà, est-ce qu'on est... prêt à tout ? Il y a Marie qui nous répond. Donc, désolée, il y a du bruit. On parle à la personne et on lui demande, c'était pour le sandwich, j'ai bien entendu ce que tu dis et ensuite, j'émonce mon avis et ensuite, on partage, on communique dans le respect. Oui, donc ça permet d'avoir plus de clarté pendant l'échange avec la personne et puis de donner ce qu'on attend et surtout, c'est poser la question qui va permettre de comprendre ce que l'autre personne, comment elle voit ce qu'on attend d'elle, quoi. C'est ça qui est... C'est un peu reformulé. Oui, exactement. Et puis, obtenir l'approbation de la personne, ce n'est pas simplement ça parce que la personne, si elle veut être recrutée, elle va dire oui à tout. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tellement elle est empressée parce qu'elle a envie de travailler pour X raisons. Et le fait de lui faire dire plutôt que de répondre par oui ou par non, de lui faire dire ce qu'elle va faire, c'est ça qui va permettre de voir et d'avoir plus de clarté sur ce qu'elle va réellement faire par rapport à ce qu'on attend d'elle. En lui demandant, je ne sais pas quel exemple on pourrait prendre. Dans le livre, il parle d'aller promener le chien. Par exemple, si on a un chien, on imagine qu'on y va une fois le matin, une fois le soir, tous les jours, qu'on va faire tant de kilomètres ou tant de mètres, peu importe, on va faire tel circuit, etc. On a une représentation de ce que c'est aller promener son chien et si on le demande à quelqu'un de le faire, il va avoir une autre représentation de ce que c'est promener un chien. Et tout le truc, c'est de lui faire dire comment pour lui, c'est d'aller promener son chien et comment il le fera pour notre chien et de voir ce que la personne dit de tout ça, comment elle s'exprime et puis après, d'avoir cette clarté de réaliser que c'est comme ça qu'elle veut faire et de voir si ça ne nous convient pas. Si elle est libre qu'une fois par jour, par exemple, et que nous, on veut deux fois, voilà. Alors, on peut après dire partir dans le truc, moi, je veux deux fois, etc. Puis la personne ne peut dire oui, oui, puis elle ne va pas le faire. Voilà, c'est aussi la subtilité. Mais du coup, des fois, il y a des choses qui évoluent avec le temps ou quand on, avant de démarrer, on peut avoir une image et puis en fait, quand on est dedans, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc, il y a des choses qui peuvent évoluer. Donc, l'évidence des leaders, est-ce que c'est des choses qui peuvent changer aussi, qu'on peut… Pour moi, oui. Si on constate quelque chose qui ne marche plus pour nous, dans un sens ou pour une ou une autre personne, peu importe, ça peut être quelque chose qu'on rediscute en cours de route, je crois, puisque c'est… Rien n'est figé non plus, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, si à un moment donné, si on revient sur le choix toutes les dix secondes ou des choses comme ça, ou ce qui est léger ou lourd pour nous, si entre-temps, les choses évoluent pour nous, que ça devient lourd ou de faire telle ou telle tâche ou que les choses ne prennent pas la tournure qu'on pensait, enfin voilà, qu'on est amené à changer de choix, on peut très bien aussi revenir rediscuter avec la personne et voir ce que ça leur donne, comment ça… C'est pour elles aussi. J'arrive plus vite que j'aimais d'admire. Oui. Ce que nous conseille Simone aussi, c'est par rapport à l'argent, si dans le contrat qu'on passe avec la personne, il y a une notion d'argent, de rétribution, voilà, de paiement, d'être encore plus clair, plus précis que dans un autre contrat. Parce qu'on a… les gens ont tendance à rester floues sur l'argent, il y a le côté tabou des choses. alors ça dépend peut-être des pays et des cultures aussi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a tendance à un peu noyer le passant, dire oui, oui, ok, puis voilà, sans vraiment préciser. Et si on ne précise pas assez, après on peut avoir des surprises parce qu'on ne va pas avoir la même vision. Il y aura des divergences, on va s'attendre à quelque chose et l'autre personne va s'attendre aussi à autre chose. On ne va pas délivrer ce que chacun attend de l'autre et ça va être… voilà, ça va mal se terminer. Donc l'idée, c'est s'il y a une notion d'argent de payer pour un service, par exemple, c'est de bien préciser ce que la personne va faire et avoir son accord et qu'elle s'engage à faire ce qu'on aura convenu ensemble. Ce qu'elle dit par rapport à l'argent, c'est qu'elle pose aussi toujours des questions, Simone. Et notamment, voilà, qu'est-ce que tu veux dire, que veux-tu dire par là ? À quoi ça va ressembler exactement ? Combien est-ce que ça va me coûter exactement ? Et la question, voilà, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Des fois, on n'ose pas la poser parce qu'on se dit oh là là, je vais donner l'impression de ne pas avoir compris, de ne rien comprendre, je vais donner l'impression d'être bête. Voilà. Et les Poképod, tout ce que ça fait remonter. Voilà. Oui, alors que, au contraire, comme ça rejoint aussi, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des gens stupides qui ne posent pas de questions. C'est de dire, plutôt de dire, attends, je suis un peu confuse, je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Vaut mieux partir comme ça plutôt que de se dire oh oui, ça doit être ça qu'il a dû vouloir dire ou qu'elle a dû vouloir dire. et puis c'est de là que part le malentendu. Et puis quand on aura avancé dans le projet et que la divergence sera vraiment importante, ça va être compliqué après de renégocier ou de, voilà, ça peut amener des discussions, etc. Donc l'idée, c'est d'éclaircir toujours dès le départ. Donc, ce n'est pas forcément très simple. Ça peut amener, voilà, des, un changement d'habitude pour nous, si c'est quelque chose qu'on fait, voilà, on se dit un accord tacite, ok, oui, il y a un ami, ça va bien se passer, puis les gens disent je n'ai pas besoin de temps, machin, etc. Mais bon, il vaut mieux quand même préciser les choses et puis, pour justement, pour les écrire aussi. Oui, pour que ce soit plus facile. Souvent, le contrat et engagement, le deal and deliver, c'est écrit. Et comme ça, ça permet d'avoir une clarté de part et d'autre pour chacune des personnes qui va être dans cet accord et cet engagement. Voilà. Donc après, je souhaite savoir ce qui va se passer et je vais proposer des questions. Oui. Donc, l'énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour poser toutes les questions même celles qui nous dérangent et même celles qui vont déranger l'autre. Et tout ce qui ne permet pas ça, alors nous détruire et décréer. Oui. Oui. Et il y a ça, comme tu dis aussi, le fait de poser des questions qui dérangent, de poser des questions qu'on n'ose pas poser, qu'on n'a pas l'habitude de poser. Voilà. pareil, c'est à force de le faire, ça va devenir de plus en plus facile. Au début, ça peut être un carpe à passer d'oser poser des questions qui peuvent amener de la gêne. Donc, sortir de notre zone de confort. Voilà. Et puis, ce truc de gêne, de toute façon, c'est quoi ? C'est juste des jugements que nous, on a sur nous-mêmes ? Bien sûr, des limitations. On se dit, non, ce n'est pas possible que je pose cette question-là, ça ne se fait pas, etc. Voilà, des blocages, en fait, qu'on récupère des autres aussi, qui ne sont pas forcément à nous. Il faut peut-être aussi commencer par faire un retour à envoyer avec la conscience attachée de tout ça. Et puis, d'aller aussi, on l'a déjà fait, l'exercice de baisser de ses barrières avant d'entrer en contact avec quelqu'un, pour sortir du jugement, des a priori qu'on a, que la personne va être comme ci, comme ça, qu'elle va réagir comme ci, comme ça, de tous les scénarios qu'on échafaud d'avant de communiquer avec quelqu'un. Voilà, en dessant ces barrières, déjà, ça permet d'alléger la situation. Et puis, moi, mon truc fétiche, c'est tout est l'opposé de ce que ça paraît être, rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Parce qu'on s'imagine que la personne va réagir comme ci, comme ci, comme ça, donc on fait tous des plans dans sa tête, alors je vais dire ça, après elle dira ça, puis moi, je redirai ça. Puis si jamais ça, donc autant se déblayer tout de suite. Voilà, tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. de répéter plusieurs fois, ça permet aussi de sourire en se disant « Ouais, ah oui, je me rappelle de cette phrase-là, c'est super, machin. » Puis, voilà, de commencer l'échange sans a priori sur ce que ça va être, sur ce qui va se passer, sur la façon de réagir de l'autre personne, etc. Voilà. pour un peu alléger la charge, c'est-à-dire vos oppositives, la polarité, voilà, de tout ça, de ce dialogue qui va commencer. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ? Et donc, Simone, elle continue en disant « Voilà, quand les gens, ils disent j'aimerais travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils veulent dire en vérité ? » Gary Douglas, je ne sais plus dans quel livre, donnait aussi l'exemple de lui, il a beaucoup habité en colocation et donc, ça lui arrivait souvent de chercher des colocataires et en fait, ils se rendaient compte que voilà, les gens, ils arrivent et s'ils se rendent compte que l'appartement est bien rangé, ils vont tout de suite mettre en avant que voilà, qu'ils sont très ordonnés. Donc, les personnes vont vraiment mettre en avant ce qu'elles ont perçu qui était important pour l'autre. Pour pouvoir avoir la place de colocataire. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas forcément ce qui va se passer après dans les faits. Et non, c'est ça. Oui. Donc, ça rejoint faire promener son chien, c'est un colocataire. Et donc, tout le truc, c'est de poser les questions qui vont permettre de se rendre compte si la personne va vraiment faire ce qu'elle dit. Oui. Et donc, avec le petit vérité dont le relais parlait. Quelle conscience que tu veux avoir ici ? Quelle information je peux recevoir ? Et donc, toujours poser des questions. Et puis, de ne pas présumer que la personne va faire exactement de la même façon que nous, on le ferait. que bon, chacun a sa patte, chacun a sa façon de faire les choses. Ce n'est pas parce que la personne fait d'une manière différente que ce n'est pas bien. C'est plutôt le résultat qu'il faut regarder à ce moment-là. comme dans le travail, si tu délègues quelque chose à quelqu'un, tu délègues le résultat, tu le dis, c'est ça le résultat. Ce n'est pas comment la personne, elle va le faire. Ce n'est pas important. Chacun a sa façon de faire. Et l'idée, c'est que ce qu'on attend à la fin, ce soit là. Et du coup, moi, toi, tu parlais de l'outil dingo, de tout est à l'opposé de ce qui paraît être, de ce qui paraît être. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est détruire et décréer toutes les attentes et les projections que je peux avoir, que ce soit d'une personne ou d'une situation. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que ça va être très facile pour moi d'avoir des attentes. En même temps, tu es la seule. Et donc, voilà, c'est tout. Après, il suffit que je me rende compte si je le sais. Voilà. Tiens, là, j'ai des attentes. Et là, j'ai des projections et je me dis que ça va se passer comme ça. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, et tout. C'est vrai, c'est ça. Parce que, comme Ben l'explique dans une vidéo, quand on a des attentes et des projections, comme les choses ne se présentent jamais, comme on avait imaginé, quand on a des attentes et des projections, on est déçu. On risque d'être déçu parce que ça ne va pas être comme ça. Et quand on est déçu, ça crée de la séparation, ça crée du gisement. Voilà. une des possibilités pour s'épargner ça, c'est de détruire et de créer toutes les attentes et les projections qu'on peut avoir des personnes, des personnes. Et donc, un peu plus loin, Simone, elle nous dit, eh bien, ne confronte jamais. Ne cherche pas à montrer à quelqu'un à quel point il a tort. Même si toi, tu sais à quel point il a tort. Et là-dessus, c'est quelque chose pas forcément simple de lire ça. c'est pas ce qu'on fait de manière... Comment dire ? Mais je te l'avais pourtant dit ! Tu n'écoutes rien ! C'était clair ! Je te l'avais dit, voilà, oui, c'était clair, tu n'écoutes rien. Donc, c'est tout, voilà, tout ce qu'on va rejeter sur les autres, sur l'autre, en disant et qu'il n'a rien compris alors qu'on n'a pas la même réalité. Donc, à un moment donné, si on n'essaie pas d'éclaircir la façon de voir des autres, on part sur des choses qui vont complètement diverger et à la fin, si le résultat n'est pas là, ne confrontons pas, c'est-à-dire ne rentrons pas en conflit parce que ne confronte pas, ce n'est pas forcément un terme qu'on emploie souvent, c'est plutôt dans le sens de ne pas rentrer en conflit parce que la personne, elle va vouloir se défendre, défendre son point de vue, défendre pourquoi elle a agi comme ça, pourquoi pour elle, c'était bien de faire de cette façon et ça fait une dispute, ça fait une discussion qui finalement ne va pas déboucher sur quelque chose de positif ou quelque chose qui va résoudre la situation. Excusez-moi, j'ai ri parce que je lis ce qu'il y a écrit le relais. En plus, nous, maintenant, on connaît ta maman. Mais tu le fais extrait ! Ah oui, mais je fais ça aussi à mes enfants, moi, ça m'arrive. Tu fais extrait pour m'embêter ! Bon, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien tout retourner à l'expéditeur, tout ce qui ne vous appartient pas là-dedans ? C'est tellement difficile de se rendre compte que les autres ne vivent pas dans notre monde, ils ne voient pas les choses comme nous. Et ça, c'est... On a du mal à l'imaginer parce qu'on dit si j'explique bien ce que je veux, ce que j'attends, forcément, les gens, ils vont comprendre et ils vont le faire. Oui, surtout s'ils m'aiment. Oui, si je suis gentille et puis voilà, si je fais tout bien comme il faut. Non, mais quand même, s'ils m'aiment. Ils doivent faire les choses comme je leur explique. Oui, après, ça amène plein de choses, en fait. L'idée, donc, au lieu de se confronter, au lieu de partir dans le conflit, oui, je te l'avais bien dit, pourtant, je t'ai expliqué, tu n'as rien écouté, tu n'as rien compris. C'est plutôt là de dire un peu comme on parlait tout à l'heure, c'est de dire, attends, là, je suis confuse, il y a un truc, c'est pas... Est-ce que tu peux m'aider à mieux comprendre ? Est-ce que tu peux m'aider à... Voilà, c'est-à-dire de se mettre en position comme si on était un peu... Bête. Bête, oui. Un peu... Oui, naïve, voilà, pour justement amener l'autre à exprimer comment il voit les choses. Plutôt que de... Parce que si on part dans le conflit, il va vouloir défendre sa position et ça ne débouchera, ça restera stérile. Est-ce que là, en se mettant... Est-ce que tu veux m'expliquer ? Je n'ai pas bien compris, je suis confuse. Là, la personne, elle va vouloir nous aider, elle va dire, elle va exprimer exactement ce qu'elle... ce qu'elle comprend de la situation et comment elle le voit, en fait. Ça veut dire que nous, pour arriver à faire ça, ça veut dire qu'il a fallu qu'on lâche, nous, notre besoin, entre guillemets, d'être entendus ou que notre point de vue soit entendu. Oui, puis le fait aussi de se dire j'ai raison et l'autre a tort. Et ça, ce n'est pas forcément simple de dire oui, pourtant j'ai raison, je lui ai tout bien expliqué et l'autre a tort, il n'a pas écouté, il n'a pas compris, etc. Et donc, d'arriver à dire je suis confuse, peux-tu m'expliquer un peu plus, peux-tu m'éclaircir la situation ? Vraiment, pour moi, je ne vois pas plus bien, ce n'est pas clair. Donc, ça évite le conflit et ça permet de laisser une place à l'autre, de dire vraiment ce qu'il a dans le ventre, si on peut dire, de comment il voit la situation et pour nous, nous amener plus de clarté, effectivement. et partout où on n'est pas prêt à avoir de la clarté justement sur le point de vue de l'autre et où on tient d'abord à être nous, que notre point de vue y soit entendu, est-ce qu'on peut maintenant détruire et décréer tout ça pour un milliard ? Oui. Right, on good and bad for pop and pod all nine short boys and beyond. C'est partout où on peut avoir envie ou besoin d'avoir raison, d'abord. Est-ce qu'on peut bien détruire et créer ça pour un milliard ? Oui. Right, on good and bad for pop and pod all nine short boys and beyond. Alors, Roland qui nous dit « Moi, je teste d'abord si l'autre est dans sa présence et je pose le problème pour une procréation. » C'est-à-dire de parler du problème et de voir comment co-créer. C'est ça que tu veux dire, Roland ? Ok. Oui, ça permet de… C'est une autre façon de faire s'exprimer l'autre personne pour qu'on puisse avoir de la carter sur la façon dont elle voit la situation. Oui, ça. Et même si moi, je sais comment je ferais, j'essaie au moins d'éviter et de dire comment je ferais. Oui, oui, c'est ça. Parce que si tu le dis, la personne va dire « Oui, oui » ou… surtout si c'est un recrutement et qu'elle a envie d'être recrutée, elle va dire « Oui, quoi que tu dises. » Oui, voilà. Et donc, l'idée, c'est de l'amener à exprimer vraiment comment il voit la situation et… Oui, exactement. Voilà, ou par rapport à un travail à faire, lui dire quand ça se passe comme ça, l'autre m'apporte des idées que je n'aurais pas au départ. Aussi, oui. Et voilà, puis on co-créer ensemble, voilà, on co-créer dans un sens ou dans l'autre. Mais, mais quelque part, l'important, c'est que l'autre doit se faire dans sa présence. quelque part, s'il n'est pas dans sa présence, voilà, quelque part, ça ne vaut même pas la peine jusqu'à quelque part. Oui, et de s'en rendre compte aussi, voilà, qu'on puisse bien échanger et puis qu'on puisse bien comprendre ce que l'autre personne, comment elle voit ça, oui. Exact. Super. Et c'est Marie-Céline qui a du mal à rester connectée, c'est ça ? Tu veux dire la connexion technique ou bien dans la discussion ? Est-ce que tu ne peux pas débrancher ton micro ? Je ne sais pas. Bon, on va voir pour tout à l'heure. comment ça devient encore mieux que ça ? Il y aura le replay. Expense-toi, Marie-Céline, expense-toi, expense-toi et baisse les barrières. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que la technologie, la technologie qui s'environne, s'adapte à toutes les transformations que tu viens de vivre et te suive dans toutes ces transformations ? oui. Oui. Oui, parce qu'on était en stage le week-end dernier ensemble, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, tous les changements qu'on a pu vivre. prendre l'air bête ou l'air de ne pas comprendre. Oui. Pour justement amener ces expressions. et puis que la personne, elle a envie de compléter ce qu'on lui dit qu'on ne comprend pas. Voilà. Elle vient à notre secours. En faisant ça, on l'invite à venir s'exprimer pour nous aider. Voilà. Donc, c'est vraiment quand on a envie d'autre chose que du conflit, en fait. D'autre chose que de la dispute et de points de vue qui s'opposent. quand on est prêt à vivre autre chose et à créer autre chose parce qu'on en a marre de disputes, eh bien, une des solutions, voilà, c'est donc se dire OK, je me mets en position de demander à l'autre de m'aider. Et donc, tous les points de vue que vous avez sur le fait que c'est se rabaisser de faire ça, que votre égo n'y survivra pas. Voulez-vous bien des trucs à décrire ? Tout ça. Write a long good and bad pocket pod on nine shorts boys and dance. Et ce que nous indique aussi Simone, donc là, je suis page 160. Donc, on parle de ne pas rentrer dans la confrontation. le seul moment où il se peut que la confrontation soit utile et lorsque tu veux que quelqu'un voit qu'il va perdre, s'il continue à choisir ce qu'il choisit. Donc là, par exemple, tu peux rentrer dans la confrontation parce que l'autre personne, elle va dans le mur autrement. Donc, voilà. Par exemple, certaines personnes choisissent d'être obtus lorsqu'ils gèrent l'argent. Ils veulent créer une situation dans laquelle tu es confus sur combien quelque chose va coûter afin de gagner. La confusion qu'ils créent les aide à maintenir leur tromperie en place. Lorsque cela arrive, cela peut aider de dire avec une certaine intensité « Je ne comprends pas ce que tu veux. » Alors là, il y a des hiéroglyphes avec des gros mots. Putain de merde. Qu'est-ce que tu veux ? Cela peut… Et donc, le fait de parler comme ça de manière intense, voilà, ça peut aider à clarifier l'accord parce que la personne, elle va trop loin et à un moment, il faut remettre le stop pour mettre le haut là. J'ai vu quelqu'un il n'y a pas longtemps dire effectivement « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux créer ? » Oui. « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux créer ? » Est-ce que tu es conscient de ce que ça va créer ? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux créer ? Et ça a marché. Parce que la personne en face… Ah oui, pardon, désolée. Oui. Ok. Ça amène une prise de conscience. en soi. Ben oui, c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire maintenant « Oui, qu'est-ce que je suis en train de faire ? » Voilà, donc effectivement il ne s'agit pas de tout le temps de tout le temps chercher à éviter le conflit entre guillemets. C'est vraiment « Quelle énergie est-ce que je peux être dans cette situation ? » « Quelle est-ce qui est requis ici ? » Et puis c'est nous être prêts à être toutes les énergies en fonction de ce qui va créer le plus justement. de choisir ce qui correspond le plus à la situation pour la débloquer ou pour la... Voilà, que ce soit la meilleure contribution possible. Aussi, voilà, c'est pas se dire « Ah non, moi je ne peux pas faire ça. Si on me fait ça, moi il faut que je rentre en conflit, j'ai toujours fait ça, etc. » C'est plutôt se dire « Qu'est-ce qui va créer le plus ? » C'est-ce que le fait de rentrer en conflit et de ne pas se montrer « bête » entre guillemets ? » Qu'est-ce qui va créer le plus par rapport à... Enfin, entre les deux choix ? Et puis de se dire « Oui, peut-être que là, cette fois-ci, je pose des questions, je demande de l'aide » pour justement avoir cette clarification qui va permettre de faire avancer le projet, de faire développer des choses. C'est plutôt la contribution qu'il faut regarder, le résultat que ça va amener plutôt que de dire « Non, moi je ne veux pas faire ça. » Alors, ce n'est pas toujours facile et en même temps, voilà. Voilà. Et puis peut-être qu'on fait ce qui est juste aussi quand on le fait et surtout pas se juger de ça et puis après, voilà, quoi d'autre est possible ? De toute façon, voilà, rien n'est figé. On peut changer, on peut choisir pour 10 secondes ? Oui. Et c'est vrai que dans l'expérience qu'on vient de vivre d'être hôtesse d'une classe, il y a eu plusieurs fois où on est passé par ces phases de vouloir confronter ou pas, de dire « Est-ce que je rentre en conflit ou pas ? » Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas toujours de manière fluide, il y a des imprévus, des impondérables, il faut ajuster, etc. et justement de se poser cette question-là parce que le but, c'était quand même de créer une classe qui soit bien organisée, que les gens soient bien accueillis, que tout se déroule comme il faut. Et alors, voilà, c'était ça l'idée, c'était pas de se dire « Bah oui, mais là, ça ne me plaît pas, non, moi, je n'aurais pas fait comme ça. » c'est plutôt de dire c'est quoi l'objectif, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut créer et quelle attitude je peux adopter pour que ça crée… Pour qu'on y arrive. Voilà. Et ça, c'était un bon exercice, en tout cas pour moi aussi, justement de voir ça. Donc, nous mettons en pratique cette joie du business, quelle chance ! Et Poképot, tout ce qui a pu empêcher cela jusqu'ici. Et tout ce qui… Voilà, oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment un bon goût d'être pour qu'il y ait un peu de nature pour les finir. En tout cas, puis un autre conseil que nous donne Simone, c'est de ne pas se justifier. Quand on demande quelque chose, c'est de dire « je demande ça » et un point, c'est tout. On ne peut pas dire « je demande ça parce que ceci, parce que cela, parce que pour X raisons. » C'est plutôt de dire « c'est ça dont j'ai besoin. » Donc, si on revient à cet accord et engagement, quand on est à vouloir chercher quelqu'un qui va faire une action pour nous, ce n'est pas justifié pourquoi on lui demande ça. C'est-à-dire « ce dont j'ai besoin, c'est ça et un point, c'est tout. pour que ce soit vraiment le plus clair possible sur le résultat qu'on attend. » Et c'est quoi alors le besoin de se justifier souvent, d'expliquer, de donner ses raisons ? C'est de se dire pour que la personne le fasse de la façon dont on lui explique, alors que ce n'est pas forcément la meilleure. Comme disait Roland, quelquefois, on a l'idée, on a besoin de quelque chose. on sait que nous, si on le faisait, on le ferait de telle façon, mais en amenant ces questions-là, on va permettre à l'autre personne peut-être de proposer quelque chose auquel on n'aurait pas pensé et qui va amener plus, en fait. Donc, on fait juste « j'ai besoin de ça » et on ne va pas dire « parce que ceci, parce que cela, parce qu'il faut le faire comme ci, parce que… » Voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir le plus possible aussi pour avoir le… pour que ça puisse contribuer le plus au projet. je ne sais pas si j'ai répondu si c'est à côté. Non, ça va. Et l'orale a dit « fais ça, p'tit ça ! » Et que ça saute ! Oui ! Non, mais ce n'est pas déjà fini ! Ben oui, c'est ça ! Mais je l'ai pensé depuis hier ! Donc, ne justifie pas, n'explique pas, dis seulement ce qui est vrai pour toi, genre « je veux ce prospectus » imprimé en haute qualité sur un papier épais, puis c'est tout. Ce n'est pas pour dire « parce que je veux que notre entreprise ait une bonne image de marque, parce que ceci, parce que cela. » c'est des faits en fait. C'est plutôt dire concrètement « je veux ça et ça » et sans rentrer dans des justifications. Et ce qu'elle nous dit aussi, comme tu as dit tout à l'heure aussi tes classes, c'est pour les affaires et pas du tout pour les relations. Ça ne met pas du tout à l'esprit là. La vie en famille ou bien… Je veux que la vaisselle soit faite. Oui, parce que sinon, ce n'est pas bien rangé ou je ne sais pas quoi. La vaisselle doit être faite. Un point, c'est tout. Donc, tout ce qui ne nous permet pas de demander sans justifier, allons-nous maintenant tout détruire et tout décréer ? Oui. « Right on, good about, pop and pod, online shop, boys and dance. » Et tous les points d'ordre qu'on utilise pour créer les justifications que nous utilisons et que nous choisissons, est-ce qu'on va maintenant tout détruire et tout décréer ? Oui. Oui. c'est vraiment que vous d'abord pour une bonne sorte pour un champion. » Et puis donc, si on reste sur la justification, donc justifier ne marche pas parce qu'il est impossible pour l'autre personne de suivre ta logique personnelle. Les gens ne vont pas être capables de voir ton point de vue parce qu'ils ont le leur. Ils doivent soit se battre contre ce que tu dis, soit abandonner leur point de vue et voir que tu as raison. aucune de ces possibilités ne contribuent à leur capacité à fournir ce que tu aimerais. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de justifier, simplement dire ce qu'on veut de manière claire. « Mais comment ça se fait que les autres, ils n'ont pas mon point de vue ? » Ouais. « Il est meilleur ! » Il est évident surtout. Voilà. Donc, c'est incompréhensible. « Et puis, tout, 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 puis de s'assurer que la personne va fournir ce qu'on demande aussi. » Donc, simplement, « J'ai besoin, je veux ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu vas le fournir ? » Puis, voir ce qu'elle va répondre. Parce que dans ce cas-là, l'autre personne comprend alors ce qu'elle a à faire pour faire marcher l'accord et elle peut choisir de fournir ce dont tu as besoin ou pas. Si tu as bien à exprimer clairement selon ce que tu attends. Après, elle va choisir si elle le fait ou pas, en fait. Et donc, a priori, cette histoire de « Deed and Deliver », ça s'applique aussi, par exemple, dans les relations. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter cet appel. en changeant sa perspective, en sortant de la joie du business, du business de l'activité. Mais à chaque fois qu'il s'agit de quelqu'un dans l'activité, vous remplacez par quelqu'un dans votre vie, une relation avec un amoureux, une amoureuse, des enfants, des parents, comme vous voulez. et puis vous expérimentez et puis vous voyez ce que ça peut créer. Oui. Et puis donc, le dernier conseil, ne recherche jamais l'approbation. Donc, on demande ce qu'on attend, ce dont on a besoin, mais on ne demande pas à la personne, c'est les « OK » ou pas. C'est ce qu'on demande. Elle n'a pas à être d'accord soit elle va le faire ou pas. Elle n'a pas à s'aligner, enfin, à être… Comment dire ? Ce n'est pas ça qu'on lui demande. On ne lui demande pas son accord. On lui demande si elle va le faire. Est-ce qu'on est quand même un peu dictateur, là, dans ce cas ? Non, parce qu'on laisse la possibilité à la personne de dire oui ou non. D'accord. C'est pas dans le sens « Tu te donnes un ordre, c'est plutôt moi j'attends ça, est-ce que tu es prêt à le faire ? » Donc, il y a la possibilité de te dire oui ou non. Et si la personne dit oui, c'est qu'elle s'engage à faire ce qu'on vient de demander. Elle peut très bien dire non et puis voilà, puis elle s'en va. Oui, nous, on doit être prêt à recevoir un oui comme un non. Voilà. Donc, nous, c'est quand on… En fait, c'est ça, c'est demander mais sans savoir d'attente. Ah oui, oui. Exactement. Sans avoir l'attente que la personne va dire oui parce qu'on lui met une pression dans ce cas-là. Oui, et c'est la différence entre demander et exiger peut-être. Oui, aussi. Parce qu'exiger, ça veut dire qu'on impose que la personne dise oui et puis qu'elle le fasse. Il y a de fortes chances qu'elle ne le fasse pas comme on attend. Oui, c'est moi qui te paye ton salaire donc tu dois faire les choses comme je te dis au moment où je te dis et gna gna gna. Ça, c'est une confrontation du coup. Ça, de dire j'ai demandé ça, machin, c'est moi qui ai le pouvoir parce que c'est moi qui te paye par exemple. Non, c'est pas… C'est plus laisser la possibilité à l'autre personne de dire ben non, ça ne me convient pas et puis voilà, le contrat s'arrête en fait. et donc partout où on peut mal identifier et mal assimiler demander avec exiger et exiger avec demander est-ce qu'on va maintenant tout détruire et tout décrire ? Oui. Oui. C'est un moment de dire et partout où on demande et où on n'est pas prêt à avoir une réponse, à recevoir une réponse négative. Oui. Didi, ma, j'ai passé une heure à discuter puis finalement, la personne, elle ne va pas le faire. au moins c'est sûr qu'il vaut mieux ça au départ quoi. C'est quelqu'un qui va dire oui comme Dane et qui ne va pas passer un appel téléphonique. Oui, mais ça a créé tellement en même temps entre eux qu'ils ne pouvaient pas dire autre chose. Enfin, voilà, ils savaient quelle conscience du futur est-ce qu'ils avaient ? Exact. Donc, Laura, elle a écrit partout où on a cru que la dictature n'est pas bien à Poképod. De quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour être les dictateurs et les dictatrices que nous sommes de toute éternité et tout ce qui ne permet pas de ça à nous déclater ? Oui. 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 Donc, voilà, dis clairement et simplement aux gens ce que tu requières. Sois au clair sur ce qu'ils requièrent. Pose des questions et sois conscient de ce qu'ils peuvent fournir et de ce qu'ils ne peuvent pas fournir. Ne confronte jamais, ne justifie jamais et ne recherche jamais l'approbation. Et tout ce que ça a fait en montée. Oui. Voulez-vous bien détruire et décréer tout ça en totalité pour un vieux biard ? Oh oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, oh nine, shorts, boys and beyonds. Et donc, en ayant ça en tête, voilà, ne confronte jamais, donc ne rentre pas dans le conflit, ne justifie jamais, ne recherche jamais l'approbation. Quand on veut passer un contrat avec quelqu'un, de garder ces trois idées-là permet justement de construire l'entretien de manière différente pour obtenir que la personne, elle réalise ce qu'on attend d'elle ou qu'elle s'engage à réaliser ce que nous, on a demandé. Donc, avec les questions, plus ce relais-là ne confronte jamais, ne justifie jamais, ne recherche jamais l'approbation. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Parce que, encore une fois, c'est une manière différente. de parler d'un entretien, de parler d'un échange, de la préparation d'un contrat. Donc, la semaine prochaine, faire confiance à ce que tu sais. C'est un joli programme. Oui. Ouais. Et obtenir l'information dont tu as besoin. Ouais. D'ici là, Laurence, toi, est-ce que tu as quelque chose à proposer ? J'ai une classe de bar samedi à Metz. C'est des gens qui ne sont pas loin et qui s'intéressent. Donc, le 20 mai à Metz. Ça fait du bien les bars. Moi, j'aimerais bien recevoir les missions de bar. c'est ce qu'il faudrait. Voilà. Et bien, moi, je suis à partir de demain matin à Saint-Malo avec Joan Atikken, donc, facilitatrice certifiée, facilitatrice de la classe corps de trois jours. Pour une classe corps de trois jours, traduite par Éryl. Voilà. Comment ça devient encore mieux ? À Saint-Malo, en plus. À Saint-Malo. Il y en a qui sont arrivés et qui disent « Ah, c'est qu'on est bien au bord de la mer ! » Ah, ouais. C'est beau. Et puis, voilà. Et il va faire beau, hein ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà, donc, rendez-vous la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine, bon, j'espère que je m'engage pas à la légère, enfin, que je vais aussi partir à Limoges. Donc, je serai à Limoges pour le week-end de l'Ascension. Et ce que j'aimerais bien faire, mais que je vais faire, c'est d'avoir des gens autour de moi, donc, à Limoges, dans la salle où on sera, où on aura fait, je ne sais plus ce qu'on fait cette journée-là. C'est le jeudi de l'Ascension, en fait, jeudi prochain. OK. Donc, on fera la joie du business, donc la journée. D'accord. À 19h, on fait deux heures de « Sois-toi », enfin, l'aventure d'être soi. D'accord. Deux heures. Et après, on enchaîne sur le book club « La joie du business ». Tu n'as pas besoin d'une pause ? Ça va aller pour toi ? Ici, parce qu'il y a, je dis, on enchaîne, il y a un laps de temps entre… Parce que, à 19h, il y a deux heures de soirée. Là, par contre, ça va être clown. Peut-être, on fera 21h15. parfois… Même pas le temps d'aller faire plus. Si, je le prendrai. Et l'idée, c'est que les gens qui sont là, voilà, sont invités à rester pour le book club de la joie du business. Donc, il y a la technique, il faut que je vois comment je vais faire, mais bon, voilà. Et ça devrait le faire puisqu'on va être dans une… On est dans un hôtel, dans une salle de réunion d'un hôtel, donc ça devrait être possible. Et puis, voilà, être ensemble et puis peut-être se voir, enfin, je ne sais pas trop comment… Voilà, mais de le faire à la fois en physique et puis à distance, je pense que ça peut être sympa. Cool ! Comment ça devient encore mieux que ça ? Ouais, puis ça va amener une énergie différente et des personnes différentes. Donc, voilà. Et donc, rendez-vous un jeudi prochain. Merci, à toutes et à tous. Bonne soirée. Oui. Et puis, merci Marie-Céline. Voilà. Et puis, merci à toutes et à tous. Bonne semaine, bonne soirée. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec… Faire confiance à ce que tu sais. Bye bye ! Merci, au revoir. Au revoir. Je vais arrêter d'enregistrer. au revoir.